... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureux et très fier d'être parmi vous ce soir pour la remise de ce premier trophée, donc le trophée rebond à Agnès Dominique. Et je vous remercie, monsieur le président, de nous accueillir parmi vous. Le groupe Polyexpert intervient aux côtés d'entrepreneurs de la cité depuis 2 ans aujourd'hui. En tant que mécène de compétences, dans le cadre du programme local sécure. Et à ce titre-là, nous procédons à des visites de risque sur les bâtiments, les locaux professionnels que souhaitent louer les entrepreneurs. Et nous leur faisons un diagnostic technique et une analyse du bail de façon à minimiser leurs risques d'entrepreneurs sur cette dimension-là. Et nous en avons fait à peu près 130 depuis 2 ans. Et quand j'entends que vous avez accompagné, enfin qu'Entrepreneurs de la cité a accompagné 7000 entreprises, je vois qu'il nous reste encore un champ de progrès important dans ce qu'on peut faire avec ces micro-entrepreneurs. Chère Agnès, vous pouvez être fier de recevoir ce soir ce trophée rebond car il récompense les valeurs humaines et professionnelles qui sont les vôtres. Après une brillante carrière qui vous a mené jusqu'à la direction d'une usine textile au Maroc et un accident de la vie qui vous frappe malheureusement, vous vous retrouvez seul et confronté à la maladie. Vous surmontez alors cette épreuve rude et vous fondez votre propre entreprise il y a 5 ans maintenant je crois et ça vous permet aujourd'hui de faire du commerce de laine, de donner des cours de maille et de couture et de vendre aussi vos propres créations. Votre parcours illustre des valeurs fondamentales pour nous tous je crois, le courage d'une part, la tenacité et surtout une formidable résilience qui vous aura permis de traverser ces dures épreuves. Ces valeurs qui sont pour nous des exemples, pour nous tous, nous nous attachons chaque jour à les transmettre aux gens avec lesquels nous travaillons je pense dans la plupart de nos entreprises. C'est de la difficulté souvent que naissent les meilleures idées. Vous avez lancé de nombreux projets dont un dont j'aurais du mal à vous parler faute de compétences qui est l'activité de remaillage qui je crois est unique en son genre et qui permet de reprendre des vêtements qui ont été endommagés et de les restaurer. Ce qui est un marché que vous avez un petit peu lancé et qui je crois que vous êtes la seule à faire en France. Je crois que vous avez d'autres projets pour l'avenir et Agnès m'a chargé de faire auprès de vous puisque vous êtes un public de qualité. Un appel au partenariat pour une activité que souhaiterait lancer Agnès d'une école de la maille pour former sur ses métiers techniques et de spécialité des jeunes talents pour demain et pour l'industrie du luxe. Voilà Agnès je vous souhaite un très grand succès dans le succès de votre entreprise beaucoup de plaisir aussi dans votre activité professionnelle et je vous invite à m'en joindre maintenant sur scène pour recevoir ce trophée rebond et je vous remercie. Agnès Dominique Dicabane prenez donc votre trophée Applaudissements pour Agnès Dominique Dicabane Je vous donne un micro Agnès Voilà on a envie de Bon je pense qu'on a déjà eu un petit aperçu de votre parcours de votre entreprise Parlez-nous de ce trophée Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Déjà c'est une belle une belle surprise parce que j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout On se sent un petit peu solitaire quand même pendant 5 ans et même si j'ai beaucoup de de clientes et qui sont devenues des amis donc finalement j'ai quand même j'ai tissé un réseau enfin je l'ai tricoté plus exactement et c'est vrai que c'est très émouvant et je vous remercie Je vous remercie Applaudissements Quelques mots Agnès Vous avez créé votre entreprise c'était en 2008 ADDC Ce sont vos initiales Vous m'avez dit en 2008 j'étais au-dessous du niveau de la mer Oui c'est vrai Racontez-nous un peu ce rebond peut-être puisque vous recevez ce soir le trophée rebond C'est vrai que je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette situation qui était tout à fait nouvelle pour moi On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres Et c'est vrai qu'en écoutant la table ronde vous parliez des compagnons et bien finalement c'est le fait d'avoir été quitté par mon compagnon qui m'a donné la rage de m'installer Alors finalement je vais le remercier malgré tout le mal qu'il m'a fait quand même Voilà Aujourd'hui parlez-nous de votre activité de votre entreprise Vous travaillez pour le cinéma le théâtre ? Oui, oui, oui J'ai trois activités donc une activité tout à fait classique au départ de vente de laine de création puisqu'au départ je suis quand même styliste modéliste donc c'est quand même mon métier que j'ai toujours exercé et j'ai découvert aussi la joie de former donc je donne des cours de tricot couture, crochet également je forme au métier de la maille modélisme maille machine à tricoter donc ça représente aussi un bon tiers de mon activité je rentre dans le dispositif du DIF donc je fais des stages de reconversion professionnelle et ma troisième activité que j'avais démarrée tout à fait par hasard je fais du remaillage du moins de la réparation de tout ce qui est tricoté donc les trous de mythe qui sont très à la mode les trous de cigarettes qui vont l'être un petit peu moins j'espère et puis les encolures démaillées les souris les chiens qui attrapent les pulls voilà donc je remonte les bords-côtes quand les manches sont trop longues c'est des choses que plus personne ne sait faire en France et effectivement je travaille pour les costumiers qui m'ont trouvé un petit peu par hasard à Lyon donc j'ai une expérience avec Christian Gask qui m'a commandé des pulls pour une pièce qui la monte lui était le costumier c'est pas lui qui monte la pièce évidemment et là je travaille sur un projet qui va être joué à Paris Un singe en hiver donc avec Eddy Michel et je fais le pull Vous avez tricoté le pull d'Eddy Michel ? Non, justement mais je vais tricoter un pull beaucoup plus intéressant pour ceux qui connaissent l'histoire c'est le pull de la petite fille à qui on offre un pull dans la pièce alors je n'ai pas lu le livre je ne savais pas qu'il y avait un livre j'ai vu le film évidemment et je fais un pull très spécial avec la reproduction d'un tableau en technique un peu particulière de tricotage Comment avez-vous rencontré Entrepreneur de la Cité Agnès ? J'ai fait le vrai parcours du combattant mais finalement il a été relativement facile je pense que j'ai vu les bonnes personnes au bon moment donc j'ai commencé par Pôle emploi parce qu'il faut s'inscrire quelque part quand on n'a pas de travail en France qui m'a dirigée vers le centre d'information féminin à Lyon voilà exactement qui m'a dit ok votre projet de toute façon on y croit et ils m'ont présenté et l'a dit qui m'a monté qui m'a aidée finalement à monter ce projet et donc c'est là où j'ai rencontré les entrepreneurs de la Cité qui m'ont assurée Merci beaucoup on peut applaudir le premier trophée Agnès Dominique Dicabam Agnès je vais vous demander de vous installer ici vous allez rester avec nous merci beaucoup je vous inviterai à rejoindre votre place Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501